Je clique ici et nous y sommes, bienvenue à toutes et à tous, dans ce Hot Tech du... On est le 27 mars exactement, 2024, il est 17h17 si c'est pas beau ça. Et nous allons commencer ensemble Hot Tech, notre émission, votre émission j'ai envie de dire, qui résume l'actualité de la tech, du hardware, du jeu vidéo de ces 7 derniers jours. Avant de commencer, je me dois évidemment de vous rappeler que cette émission n'existe que grâce à vos dons et votre soutien, notamment financier, que vous pouvez me soutenir via les abonnements sur Twitch, évidemment, ça vous connaissez déjà, j'ai pas besoin de vous le rappeler, qu'il existe, cela étant un Patreon qui permet de soutenir la chaîne, qui pour l'instant ne propose pas vraiment de contrepartie, c'est surtout du soutien, mais ça, c'est quelque chose qui va arriver au cours de l'année, je suis en train d'y travailler. Et que si vous voulez faire plutôt un don ponctuel, ou choisir simplement le montant que vous voulez donner, ce qui n'est pas forcément possible sur Patreon, vous avez également une page Ko-Fi qui vous permet de faire ça. Les liens se trouvent dans la description juste en dessous, ou dans le tchat en tapant point d'exclamation Patreon ou point d'exclamation Ko-Fi, comme l'a fait la chaîne tubulaire, merci beaucoup. Et voilà, je ne vous embête pas plus avec ça, on va commencer tout de suite à parler de l'actualité tech, hardware, jeux vidéo de la semaine, et on va commencer par une petite news qui nous vient de chez Microsoft, les fameux. On va en parler souvent aujourd'hui de Microsoft, mais on va commencer à en parler pour discuter de leur nouvelle techno dite super résolution. Alors il faut qu'on explique un petit peu ce qui se passe, Microsoft a profité de la GDC 2024 qui s'est tenue à la fin de la semaine dernière à San Francisco pour annoncer pas mal de choses, notamment une technologie qu'ils appellent Direct SR, et qui pourrait être particulièrement intéressante aussi bien pour les joueurs, vous et moi, que pour les développeurs qui vont avoir à faire des jeux et à gérer différentes technologies d'upscaling, parmi lesquelles FidelityFX Super Résolution, FSR de chez AMD, XESS ou DLSS. Le problème qui se pose quand on est développeur de jeux et qu'on veut intégrer une de ces ou plusieurs de ces fonctions, c'est qu'il faut faire l'implémentation individuellement pour chacune d'entre elles, ce qui demande pas mal de taf, ce qui explique pourquoi certains jeux ne gèrent qu'une seule de ces trois technologies, au maximum deux, mais rarement, très rarement des trois, ce qui veut dire qu'en fonction du CPU ou du GPU que vous avez dans votre machine, il n'est pas forcément possible d'utiliser la technologie qui a été prévue par le développeur parce que votre carte graphique, par exemple, n'est pas compatible. C'est frustrant pour vous, c'est frustrant pour eux, Microsoft a proposé une solution à ça qu'ils appellent Direct SR. Qu'est-ce que c'est ? En gros, c'est un élément qui va être inclus dans DirectX, d'où le nom. L'avantage de DirectX, c'est que tous les PC du monde en sont équipés, ça fait directement partie de Windows, je dis tous les PC du monde, tous les PC sous Windows du monde, parce qu'il y a les Linuxiens qui vont déjà me regarder bizarrement. Tous les PC sous Windows du monde en sont équipés et qu'en rajoutant ça, ça permettrait de créer une interface entre les systèmes d'upscaling, les différents systèmes d'upscaling des différents constructeurs et les jeux. Qu'est-ce que j'entends par là ? Qu'est-ce que Microsoft entend par là concrètement ? C'est que l'API de DirectX et donc Direct SR qui sera intégrée permettra aux développeurs d'intégrer, de simplement prendre en charge Direct SR et derrière, Direct SR se chargera de faire le travail pour adapter la technologie d'upscaling à peu importe ce qui est compatible avec le matériel de l'utilisateur. C'est-à-dire, admettons que vous achetez un jeu, vous avez un PC avec une carte graphique AMD par exemple, vous achetez un jeu qui est compatible Direct SR, qui à la base ne gère que le DLSS, qui ne fonctionne pas sur votre GPU AMD, mais s'il prend en charge Direct SR, le développeur pourra très simplement utiliser ça pour rajouter la compatibilité avec une techno qui fonctionne sur votre GPU comme le FSR et c'est derrière l'API de DirectX qui se charge de tout. Ça permettrait de, je parle en théorie là, ça permettrait de simplifier énormément l'implémentation de ces technos pour les développeurs et ça permettrait de simplifier la vie des joueurs qui n'auraient plus besoin de se demander est-ce que mon matériel est compatible avec tel techno, avec tel truc, etc. Alors ce jeu-là, il gère DLSS, mais moi je n'ai pas de carte Nvidia, donc je ne suis pas compatible avec. Cette question ne se poserait plus dans un monde où Direct SR existe parce que l'API ferait tampon entre ces technos et le matériel des joueurs et qu'il suffirait d'activer simplement Direct SR pour ne plus se poser la question de est-ce que ça fonctionne ou pas, si c'est compatible, ça va automatiquement fonctionner sur votre machine. Donc ça, c'est la théorie de ce que promet Microsoft avec Direct SR, c'est de simplifier à la fois la vie des développeurs qui doivent implémenter ces trucs et la vie des joueurs qui n'ont plus besoin de se demander est-ce qu'il vaut mieux activer DLSS ou FSR, c'est quoi le meilleur, qu'est-ce qui est compatible avec mon matos, qu'est-ce qui fonctionne ou qui ne fonctionne pas, moins de temps à passer dans les menus, ça veut dire plus de temps à jouer à des jeux vidéo, c'est... voilà. On aime, tout le monde aime. Ça, évidemment, c'est de la théorie, c'est quelque chose que Microsoft a annoncé à la GDC, qu'ils avaient déjà commencé à teaser dès le mois de février, ça faisait un moment qu'ils parlaient de l'arrivée prochaine de cette techno, elle a été un petit peu plus dévoilée à la GDC, qui, je le rappelle, est une conférence à destination, enfin un salon à destination des développeurs de jeux vidéo plus que du public. Cela étant, on verra pendant les trailers après, c'est souvent l'occasion d'annoncer des jeux, de montrer des trucs, qui a eu un futur game show pendant la GDC, où on a vu quelques trailers que je vous montrerai en fin de stream. Donc voilà. Notons quand même que cette techno Direct SR, elle aura également l'avantage d'être compatible avec les PC sous Windows, c'est la base, mais également avec les Xbox. Les Xbox qui, elles, à l'heure actuelle, sont déjà compatibles avec FSR, et il y a un nombre non négligeable de jeux qui utilisent déjà la techno FSR sur console de manière générale, et notamment sur Xbox. Donc c'est quelque chose que Microsoft veut intégrer partout où ils ont un petit peu la main, c'est-à-dire les PC sous Windows et les Xbox, déjà, à voir si ça sera adapté ailleurs. On sait que Sony aime bien adapter ce genre de techno à leur propre plateforme. Ils ont annoncé, pendant la GDC également, enfin, ils ont annoncé, on a vu en tout cas des fuites pendant la GDC concernant une éventuelle PS5 Pro qui serait compatible avec une techno d'upscaling propriétaire de Sony qui utiliserait des IA. Donc, qui s'appelle PSSR pour PlayStation Super Résolution, pour le coup. Donc, c'est quelque chose qui devient de plus en plus utilisé dans l'industrie, qui permet, pour rappel, ce que permettent ces technos-là, ça permet d'améliorer grandement les performances, potentiellement grandement, les performances de votre machine en jeu, en réduisant la définition de calcul et en utilisant tout un tas d'algorithmes pour adapter l'image à une définition plus grande que celle dans laquelle elle est calculée, ce qui vous permet théoriquement de jouer en 4K avec les performances d'un jeu qui tournerait en 1080p. Voilà, ça, c'est évidemment la théorie. En pratique, ce n'est pas toujours parfaitement exécuté, mais de manière générale, c'est quelque chose qui fonctionne assez bien et qui permet d'avoir des performances correctes. Et accessoirement, si c'est aussi important pour vous, une certaine économie d'énergie, puisqu'il existe pas mal de GPU, notamment chez Nvidia, qui consomme beaucoup moins d'énergie s'il tourne en 1080p que s'il tourne en 4K pour faire tourner un jeu, par exemple. Donc, ça peut aussi être quelque chose qui joue. Donc, voilà. La techno s'appelle Direct SR. Pour l'instant, Microsoft n'a pas vraiment annoncé de planning pour la release de cette techno, mais ça devrait se présenter sous la forme d'une mise à jour de DirectX, donc concrètement, une mise à jour de Windows qui arrivera prochainement et qui permettra simplement d'activer ça dans un coin. Ça devrait même automatiquement être activé avec DirectX et derrière, vous n'aurez plus à vous soucier de est-ce que le DLC, s'il est activé ou pas, je ne me rappelle plus, tout va se faire tout seul et vous aurez la paix de l'esprit. Encore une fois, c'est de la théorie, ça sera à tester en pratique. Allez, puisqu'on parle de cartes graphiques, puisque nous parlons de cartes graphiques, restons dans le domaine des cartes graphiques et parlons de Nvidia. Alors attention, parce que là, on est beaucoup plus dans le domaine de la rumeur, en ce qui concerne la news qu'on va traiter là tout de suite, donc précaution d'usage, on prend les pincettes, on met les gants, on ne touche pas à l'info à main nue, comme d'habitude, c'est risqué. Cela étant, ce sont des rumeurs qui concernent les éventuels RTX 5000. Il va bien falloir que ça arrive un jour, on n'a pas les moyens de s'acheter des RTX 4000, mais Nvidia, ils y pensent déjà, aux RTX 5000, forcément, il y a de l'argent à se faire là-dessus, donc évidemment, ils sont dessus. Les RTX 5000, vous ne fiez pas à l'image non plus, l'image non plus, il ne faut pas la toucher à main nue, c'est un fake l'image, c'est un montage, ce n'est pas une vraie photo d'une vraie carte graphique, a priori. Je me demande si ça n'a pas été généré par IA, tellement il y a des trucs bizarres autour, mais bon, en tout cas, on n'en est pas là. Ça a probablement été généré par IA, maintenant que je la regarde ce truc. Avec quoi ils ont fait ça ? Il n'y a pas de crédit photo. Je pense que cette image a été générée par IA, effectivement, maintenant que je la regarde de plus près. Ce n'est pas une vraie photo. Tout ce que vous devez retenir, c'est que, c'est pas un stagiaire IA, tout ce que vous devez retenir, c'est que ceci n'est pas une vraie photo de RTX 5000, mais de toute façon, ce n'est pas ça qui est important. Donc voilà, les RTX 5000 qui font l'objet de plein de rumeurs un peu parfois contradictoires à leur sujet. On avait entendu dire qu'elles ne sortiraient pas avant 2025. Finalement, peut-être qu'elles sortiraient en 2024, mais à la fin de l'année. Mais en fait, on ne sait pas trop. Bref, pour l'instant, on ne sait pas trop. Mais là, on a une nouvelle rumeur qui nous vient de Corée du Sud, cette fois-ci. Qui nous vient de Corée du Sud et qui indiquerait que Nvidia prévoirait de réduire la production de RTX 4000 en vue d'une sortie prochaine des RTX 5000. Histoire que les deux modèles ne se télescopent pas trop et ne se fassent pas concurrence l'un à l'autre sur un marché des GPU où les ventes ne sont pas exactement au meilleur de leur existence. Clairement, donc, le plan pour Nvidia, si cette rumeur s'avérait vraie, ce serait de réduire la production de RTX 4000 et donc écouler ce qui reste de stock de RTX 4000 pour pouvoir tranquillement lancer des RTX 5000, créer un petit peu de demande, tranquillement lancer des RTX 5000 qui, elles, seraient désormais, selon ces rumeurs-là, prévues pour la deuxième moitié de l'année 2024. Donc, dans quelques mois seulement. on est en mars, je vous le rappelle, donc, on a passé le premier quart de l'année. La deuxième moitié de 2024, ça va commencer fin juin. Pour être très clair avec vous, donc, on n'est plus vraiment très loin de ce que la rumeur nous prétend être le futur qui nous attend. C'est RTX 5000 qui devrait être sur une architecture Blackwell. L'architecture Blackwell, on sait qu'elle s'appelle comme ça parce qu'elle a été montrée par Nvidia lors de la GTC et non pas la GDC. À ne pas confondre, même si les deux ont eu lieu au même moment, la GDC, c'est la Games Developer Conference où Nvidia était aussi, mais pour montrer d'autres trucs, la GDC, c'est la conférence annuelle de Nvidia où ils montrent leurs nouvelles technos. À la GTC, ils ont montré l'architecture Blackwell qui va, dans un premier temps, équiper leurs machines d'entraînement d'IA. Donc, pas du tout des GPU de jeux ou des produits grand public, mais ça devrait être le même principe d'architecture qui va être repris pour les futurs produits grand public, donc typiquement les GeForce RTX 5000 qui s'appellent Blackwell et qui, selon les dernières rumeurs qui viennent de nous arriver, devraient arriver dans la deuxième moitié de l'année. Donc, encore une fois, on est sur de la rumeur. Rien de tout ça n'est confirmé, évidemment, par Nvidia, mais je voulais quand même qu'on en parle un petit peu parce que les RTX 5000, ça fait un moment qu'on en entend parler, ça fait un moment qu'on a plein de rumeurs contradictoires sur le sujet et là, surtout, les rumeurs concernent une éventuelle pénurie simulée de RTX 4000 pour pouvoir laisser le champ libre à leurs remplaçantes qui pourraient arriver dans la deuxième moitié de l'année. Et on sait que Nvidia avait pris ses derniers temps pour habitude d'annoncer leur nouveau modèle de GPU autour de l'été pour des sorties de produits vers la rentrée. C'est comme ça que ça s'était passé pour les RTX 2000. C'est comme ça que ça s'était passé pour les RTX 3000. Pour les 4000, ça a été un peu compliqué parce que le marché était en vrac et donc, ils ont repoussé, repoussé, repoussé le lancement des cartes et on a vu les RTX 4000 arriver uniquement juste avant Noël 2022, me semble-t-il. C'est ça ? Donc, ils ont dû bouger un peu les choses là-dessus. Au départ, on pensait que les 5000 n'arriveraient qu'en 2025 mais il semblerait que finalement, les choses reprenant leur cours normal, la vie ayant trouvé un chemin et la nature ayant repris ses droits, Nvidia pourrait reprendre son calendrier classique de lancement de produits et donc, avec une conférence, une présentation de produits en été et un lancement des produits autour de septembre-octobre pour les premiers modèles. Donc, évidemment, tout ça, on en reparlera quand ça sera soit dispo soit en tout cas au moins annoncé et on verra un petit peu ce qui nous attend sachant que, bon, je ne veux pas que vous vous fassiez de fausses idées, ce seront des GPU qui vont coûter très cher et qui vont consommer beaucoup d'énergie. On ne sait pas grand-chose sur ces cartes mais sans trop se tromper, on peut affirmer au moins ça ça va être des GPU qui vont coûter très cher parce que c'est la tendance et on n'est pas du tout parti pour une baisse des prix pour le moment et qui vont consommer beaucoup parce que ça aussi c'est la tendance et ce n'est pas exactement quelque chose qui a l'air d'être sur le point de changer dans un futur proche en tout cas. donc voilà à suivre les fameux RTX 5000 qui pourraient arriver dans les prochains mois si on en croit les dernières rumeurs. Allez, assez parlé de Nvidia, je vous envoie en Chine où on va parler de CPU cette fois. Figurez-vous que la Chine, le gouvernement chinois vient d'annoncer oh, quelle surprise qu'ils allaient arrêter d'utiliser un certain nombre de produits américains. Voilà, je ne sais pas si vous sentez les relents de Nouvelle Guerre Froide mais cette fois-ci entre la Chine et les USA est plutôt centré sur les semi-conducteurs que sur les armes nucléaires mais la Chine vient d'annoncer officiellement qu'ils vont réduire drastiquement leur consommation de produits américains et notamment leur consommation de processeurs américains et de logiciels américains. En fait, ils expliquent qu'ils vont arrêter d'utiliser des CPU qui viennent de chez Intel ou de chez AMD ainsi que Windows. Ils vont arrêter d'utiliser Windows en Chine. En tout cas, le gouvernement, ils ne vont pour l'instant pas imposer ce genre de choses au peuple chinois. Dire à je ne sais plus combien de milliards de Chinois qu'il faut arrêter d'utiliser Windows, ça va être un tout petit peu difficile de les convaincre même si le gouvernement a visiblement des arguments mais le gouvernement chinois, en tout cas, lui, va essayer de montrer l'exemple et arrêter d'utiliser Windows ainsi qu'arrêter d'utiliser des CPU Intel et des CPU AMD. Alors, qu'est-ce qu'ils vont utiliser à la place ? Vous allez me dire. Ils vont essayer d'instaurer une espèce de préférence nationale mais à la chinoise. Ils vont utiliser des alternatives locales. Des CPU chinois, il y en a de plus en plus, on en a vu passer pas mal, de plus ou moins bonnes factures et de plus ou moins bonnes performances, mais il existe des alternatives aux CPU américains qu'on utilise tous ici, la plupart en tout cas, et pour le système d'exploitation, ils ont dit qu'ils allaient là aussi utiliser une alternative locale mais on ne sait pas non plus quoi. Voilà. Ce qu'on sait en revanche, c'est que le communiqué du gouvernement chinois explique que les solutions de remplacement qu'ils comptent utiliser pour dégager les CPU Intel et AMD et pour dégager Windows seront des solutions considérées comme étant sûrs et fiables sous-entendant évidemment que du coup les solutions, enfin les produits qui vont dégager de leurs machines ne le sont pas. En tout cas, ne sont pas considérés comme sûrs et fiables donc sachez-le, le gouvernement chinois ne considère pas les CPU Intel et AMD comme sûrs et fiables et ne considère pas Windows comme sûrs et fiables sur ce dernier point. Je ne sais pas si je peux vraiment leur donner tort mais bon, c'est eux qui décident. Une alternative locale pour être encore plus surveillée, je ne sais pas, peut-être qu'effectivement ils voulaient foutre des mouchards partout et c'est plus difficile dans un CPU Intel, j'en sais rien. Pour l'instant, il est important de préciser que pour le moment, ce n'est pas vraiment un embargo posé par la Chine, c'est simplement une décision qui concerne le gouvernement qui ne va pas être imposé au peuple chinois pour le moment, même si personne ne va tomber de sa chaise si dans six mois on apprend que la Chine bloque l'import de produits Intel et AMD. On notera quand même de manière assez intéressante que les produits Nvidia ne font pas partie de ce ban du gouvernement chinois. Donc pour l'instant, Nvidia sont tranquilles, enfin ils sont tranquilles si on ne fait pas attention à l'embargo américain, lui, qui a été posé sur la Chine et qui empêche Nvidia d'exporter la plupart de ses GPU puissants en Chine. Ce qui déjà avait un peu emmerdé les Chinois, mais visiblement c'est surtout ce qui a emmerdé les Chinois, surtout la récente politique américaine lancée, on va dire portée par l'administration Biden, mais qui avait déjà commencé à poindre sous l'administration Trump et qui consistait à remettre un petit peu en avant la production américaine de semi-conducteurs pour dépendre de moins en moins des solutions chinoises. à l'heure actuelle, en tout cas jusqu'à récemment, la plupart des semi-conducteurs utilisés aux Etats-Unis étaient soit créés, soit au minimum gravés ou assemblés en Chine. C'est quelque chose que déjà l'administration Trump avait critiqué et avait cherché à changer en mettant en avant, en relocalisant un peu, d'une certaine manière, pas mal de choses. Ils avaient réussi à convaincre Apple de faire revenir une partie des usines aux Etats-Unis. Trump voulait même un iPhone qui soit entièrement fabriqué aux Etats-Unis. Ça, c'est une solution un peu risquée. Parce qu'un iPhone fabriqué en Chine, ça coûte déjà 1600 dollars. Imaginez s'il était fabriqué aux Etats-Unis par des Américains payés au salaire américain. Ça coûterait probablement plus cher. Mais en tout cas, c'était un objectif déjà de l'administration Trump. Et c'est une des rares mesures de l'administration Trump qui a été reprise par l'administration Biden. Biden est même allé un peu plus loin en posant des embargos sur la Chine, en essayant de convaincre encore plus d'usines, notamment Intel, de fabriquer autant que possible et de créer autant que possible sur le sol américain, avec à chaque fois pour objectif de moins dépendre de l'industrie chinoise pour leurs propres semi-conducteurs. C'est quelque chose que la Chine a évidemment remarqué, à noter. Et ça paraît difficile de ne pas relier cette décision de bannir du gouvernement chinois tout ce qui est CPU Intel et CPU AMD et Windows et produit Microsoft de manière générale de cette politique des Etats-Unis depuis quelques années déjà de retirer un petit peu leurs billes du marché chinois pour tout mettre aux Etats-Unis. x2 voire 3 le prix si jamais se fabriquer en Amérique, ça coûtera en tout cas plus cher. Si vous trouvez que l'iPhone coûte cher maintenant, si en plus il était produit en Occident de A à Z, il coûterait beaucoup plus cher encore. Oui, ça c'est sûr. La restriction est sur les CPU et GPU. Alors pour l'instant, la restriction ne concerne que les CPU, c'est-à-dire les CPU Intel, les CPU AMD, les Ryzen et les cores de chez Intel. Ce sont pour l'instant les trucs qui sont... La décision chinoise pour l'instant ne concerne aucun GPU pour le moment. Ça pourrait venir, ça pourrait venir. Il existe des GPU aussi qui sont produits en Chine et je ne serais personnellement pas surpris d'apprendre que la mesure chinoise a été étendue au GPU et que du coup tout ce qui est AMD, Nvidia et Intel en matière de GPU est également banni du territoire chinois. Pour l'instant, ce n'est pas le cas mais ça pourrait arriver. Relocaliser les semi-conducteurs, ce n'est pas tant pour ne pas dépendre de la Chine mais plutôt se prémunir des crises, notamment l'invasion de Taïwan. Oui, en gros, quand je dis, c'est vrai que je reste vague mais quand je dis ne pas dépendre de la Chine, c'est aussi dans le cas de ce genre de trucs parce que si, on va parler un peu géopolitique, imaginons que demain, la Chine décide d'envahir Taïwan. Taïwan est un partenaire commercial des États-Unis et les États-Unis ne veulent pas se débarrasser de cet accord qu'ils ont, de cette alliance un petit peu commerciale qu'ils ont avec Taïwan. donc si la Chine venait à envahir Taïwan et à dire désormais Taïwan c'est chez nous, ça va poser un problème d'un point de vue géopolitique avec les États-Unis qui vont devenir adversaires de la Chine. C'est plus compliqué de faire ça quand c'est plus... Oui, pour le coup, il y a beaucoup de marques qui risquent d'en souffrir, notamment TSMC et autres. Mais voilà, je pense que c'est dans ce genre d'optique que les États-Unis essaient de prendre un peu les devants au cas où la Chine finisse par péter le câble qui est tendu depuis longtemps et qui menace de péter depuis longtemps et finit par effectivement envahir Taïwan. Ben voilà, il faut que les États-Unis veulent que les choses soient carrées de leur côté pour... On sait jamais quoi. Si je vais chez mon voisin qui a une super baraque et que je dis c'est chez moi, est-ce que ça marche aussi ? Écoute, techniquement, si le voisin te laisse faire, tu peux dire que ça a marché. Ou si le voisin essaie de se défendre mais que t'es plus fort que lui, alors je te recommande pas de faire ça, mais écoute, ce que tu veux faire. Le voisin, ce qu'il va faire, c'est qu'il va appeler la police, mais bon, si t'es plus fort que la police, il vaud'un moment, mettre Rony à parler. Voilà, exactement. Suivez, mais alors tous mes conseils sans aucune restriction, faites tout ce que je vous dis. Si le voisin a un accord commercial avec les US, j'y réfléchirai à deux fois. C'est ça le truc. C'est que si t'arrives chez ton voisin, si t'arrives chez ton voisin en disant chez moi c'est ici et si t'es pas d'accord, on se bat, mais que ton voisin, il a un grand frère qui fait de la boxe taille, t'as intérêt d'être solide, t'as intérêt d'être prêt. Il parle pas anglais, c'est bon, c'est safe. Salut Von Yaourt. Investissez dans le schéma Pyramidal Donny, garantie 100% sur et fiable, retour sur investissement garantie exactement. Devenez millionnaire en seulement 4 mois. On peut tenter ça. Bref, les relations déjà pas ouf entre la Chine et les Etats-Unis se tarnissent un petit peu plus avec ce ban imposé par le gouvernement chinois des CPU, Intel et AMD et de Windows. La Chine qui elle aussi du coup décide de ne plus utiliser de produits chinois, de produits américains pardon, et de justement rester sur des produits chinois alors que des produits américains, il y en a des très bien. Il y en a des très bien. Il y a des trucs chez Apple par exemple. Apple, est-ce que les américains trouvent pas que c'est pas super bien Apple ? Écoutez, visiblement, dernièrement, bim, transition vers le sujet suivant. Je vais rafraîchir parce que la vidéo elle se lance plus là. Mais transition vers le sujet suivant, il semblerait que même les américains trouvent que les produits Apple. Alors ok, c'est bien, c'est cool, mais Apple a un petit peu trop fait les cons et du coup, ils ont décidé d'attaquer Apple en justice. Alors on en avait parlé un petit peu lundi en stream et j'en ai reparlé beaucoup pendant l'émission de ce midi chez l'âme. Mais oui, le Justice Department, le Department of Justice américain vient d'annoncer en début de semaine, en fin de semaine dernière même, qu'il portait plainte contre Apple à cause de ses pratiques anti-concurrentielles. Voilà. Alors, quand on parle des pratiques anti-concurrentielles d'Apple, de quoi on parle et notamment de ce que lui reproche le gouvernement américain, il parle de pas mal de choses, notamment des problèmes de compatibilité matérielle et logicielle. Par exemple, le fait que vous ne puissiez pas vraiment utiliser d'autres méthodes de paiement sans contact sur un iPhone qu'Apple Pay. Apple Pay, enfin, un iPhone est capable de gérer les paiements sans contact, mais uniquement si vous utilisez Apple Pay. Ça ne plaît pas forcément au gouvernement américain. Il est possible d'envoyer des messages entre un iPhone et un Android, mais quand vous envoyez des messages vers un Android depuis un iPhone, il y a plein de fonctions qui sautent parce qu'on est en 2024 et Apple utilise encore le protocole SMS quand vous envoyez des messages vers un téléphone qui n'est pas un iPhone. C'est une des nombreuses choses que le gouvernement américain reproche à Apple. Ils ont décidé de porter plainte contre Apple pour le forcer un petit peu à changer ces pratiques-là qui sont jugées anti-concurrentielles. Ils parlent aussi de la commission de 30% pour tous les achats effectués sur l'App Store, etc. On note en fait quand on regarde ce que le DOJ reproche à Apple et pourquoi ils portent plainte contre eux que beaucoup des demandes du DOJ par rapport à ça, du gouvernement américain, font un petit peu écho à ce que l'Europe a déjà imposé à Apple et à tous les opérateurs qui font du business en Europe, notamment le fait de pouvoir éviter cette commission de 30% en passant par un store différent, le fait de pouvoir utiliser d'autres services de paiement qu'Apple paie sur un iPhone, ce sont des choses qui vont devenir une réalité en Europe mais uniquement en Europe. Apple a bien annoncé qu'ils changent leur manière de faire pour se conformer au DMA en Europe mais ils ne font ces changements que pour l'Europe puisqu'il n'y a que l'Europe qui les force à faire ça. Ça a probablement fait réagir le gouvernement américain qui s'est dit « Ah ouais, donc tu fais des changements pour l'Europe quand ils te le demandent ? Du coup, ce qu'on va faire c'est qu'on va te le demander aussi mais on va te le demander du coup avec un procès au cul histoire de te faire bouger un petit peu plus vite comme ça les petits changements que tu as décidés pour l'Europe tu vas les décider aussi pour les Etats-Unis comme ça on va tous être sur un même pied d'égalité il n'y a pas de raison que l'Europe ait un traitement de faveur. Donc voilà Apple va devoir gérer ce procès avec le gouvernement américain voir on verra de quelle manière ça se solde à ce niveau-là sachant que Apple ils ont une espèce de bonne étoile quand même quand on parle de procès antitrust ces 20 dernières années ils n'ont pas arrêté de se bouffer des procès antitrust à droite à gauche le plus récent en dehors de celui-ci vient d'Epic Games qui avait attaqué Apple pour justement son App Store et le fait que les 30% de commissions sont obligatoires qu'on ne puisse pas utiliser une autre plateforme de paiement qu'on n'est pas qu'ils ne puissent pas mettre l'Epic Games Store lui-même directement sur iOS ils avaient porté plainte pour ça mais ce procès-là au final même si on a eu plein d'infos plein de nouveaux trucs etc ce procès-là c'est Apple qui l'a gagné 9 des 10 chefs d'accusation ont été gagnés par Apple donc en réalité Apple a gagné le procès mais derrière ils sont quand même mangés un contrôle de l'Union Européenne de nouvelles règles via le DMA qui leur impose de changer la façon dont ils fonctionnent en Europe et donc les Etats-Unis veulent aussi une petite part de ce gâteau et jugent que c'est pas normal que chez eux aussi les Androïdes aient du mal à communiquer correctement avec les iPhones et que les éditeurs soient obligés de passer par Apple Pay et de filer 30% de tout ce qui touche à Apple juste parce que c'est Apple je n'aime pas ce groupe mais il faut arrêter de s'acharner sur Trust sinon on va quoi ? on va devenir antisocial ? on va perdre notre sang-froid ? c'est ça que tu veux dire Bientôt les messages ne sera une exclusivité qu'aux Seychelles jusqu'au jour où les Seychelles vont porter plainte contre Apple en tout cas les Etats-Unis veulent faire changer un petit peu la manière dont Apple fonctionne aux Etats-Unis un petit peu comme l'Europe a réussi à faire changer la manière dont Apple fonctionnait en Europe ce n'est pas compliqué en Europe la menace c'était tout simplement de se bouffer une amende record si jamais ils décidaient de ne pas se conformer aux règles qui ont été votées au Parlement européen donc ça ne fonctionne pas exactement comme ça aux Etats-Unis le gouvernement ne peut pas décider automatiquement de coller une amende à Apple pour ça il faut qu'il passe par un juge indépendant à qui ils vont devoir présenter le dossier le convaincre qu'Apple est effectivement dans l'illégalité et derrière soit le forcer à changer comme il fonctionne soit lui coller une énorme amende et le forcer à changer comment il fonctionne parce que en général ça va de pair donc voilà comme je le disais les Etats-Unis se sont très probablement inspirés de ce qui s'est passé en Europe sauf qu'en Europe c'est pas tout à fait terminé pour Apple voilà ils ont peut-être changé leurs règles pour se conformer au DMA qui a été voté il y a quelque temps au Parlement européen mais 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 il semblerait que ces nouvelles règles n'aient pas vraiment suffi à convaincre l'Union européenne que c'est bon désormais Apple est dans les clous non l'Union européenne vient d'annoncer qu'ils lançaient une enquête visant à à s'assurer que les nouvelles règles mises en place par Apple pour le marché européen sont bien conformes au DMA et que ça respecte bien l'esprit de la loi qui avait été écrite au départ et qu'ils sont pas en train d'essayer de filouter on sait qu'Apple ils aiment bien filouter bon voilà c'est presque un sport à ce stade c'est ok ok on fait ce que vous nous avez demandé mais on filoute un peu quand même voilà on va prendre un petit peu d'argent par ici donc rappel que au moment d'annoncer ces nouvelles règles pour l'Europe Apple expliquait que désormais il est effectivement possible d'utiliser un autre système de paiement qu'Apple paie sur un iPhone mais que les plateformes les plateformes qui voudront le faire vont devoir s'acquitter d'un certain nombre de règles elles aussi de leur côté il est désormais possible d'utiliser un autre App Store que l'App Store sur iOS en tout cas c'est ce qui va arriver bientôt mais là encore les développeurs qui voudront proposer une nouvelle boutique d'applications en remplacement de l'App Store vont devoir s'acquitter d'un certain nombre de règles on en avait parlé déjà sur ce stream le fait par exemple de devoir fournir une lettre de crédit d'un million d'euros pour prouver qu'on est sérieux qu'on a les fonds et qu'on va pas se barrer avec la thune des clients le fait de payer 50 centimes par première application par an ça peut coûter très très cher ce genre de choses le fait d'avoir malgré tout 17% de taxes sur les paiements effectués hors Apple Pay parce que parce que parce que voilà parce qu'il faut bien qu'Apple fasse son beurre quelque part donc voilà toutes ces choses là il semblerait que la commission européenne soit pas forcément hyper d'accord avec et donc est décidé de mener une enquête pour voir si ça collait bien quand même si c'était possible de laisser passer ça à savoir quand même qu'Apple n'est pas la seule entreprise qui est visée par l'enquête de la commission européenne en ce moment il y a deux autres gros conglomérats qui sont également dans le viseur de la commission européenne Alphabet la maison mère de Google va également faire l'objet d'une enquête notamment pour ce qu'on appelle l'auto-préférence ce qu'on appelle l'auto-préférence sur internet c'est notamment le fait de privilégier ses propres produits au défaut des autres l'exemple qui est le plus souvent donné c'est imaginez que vous tapez une recherche sur Google pour trouver quelque chose et que les résultats que Google vous fournit renvoient vers des services qui appartiennent à Google plutôt qu'à des concurrents plutôt que d'offrir une pluralité de réponses qui pourraient au moins vous donner l'illusion du choix alors c'est un exemple c'est pas forcément ce que Google fait systématiquement même si selon la commission européenne ils le font et donc ils vont lancer une enquête là-dessus parce que c'est quelque chose qui est justement également interdit par le DMA et donc il va falloir déterminer si c'est bien ce que fait Google et si c'est le cas il y a amende derrière il y a on vous force à changer il y a etc Google de leur côté ils sont pas forcément d'accord avec l'interprétation que la commission européenne a de leur pratique ils entendent défendre leur position on verra bien ce que l'enquête conclut à ce niveau-là là aussi et enfin Meta est la troisième entreprise qui est visée par l'actuelle enquête de la commission européenne Meta c'est assez rigolo on avait déjà eu un débat là-dessus lundi eux ils sont plutôt concernés par le fait de permettre c'est prévu aussi par le DMA le fait de permettre aux visiteurs européens de leur site de clairement s'extraire de la collecte des données qui sont faites sur ces sites on sait que des services gratuits de Meta comme Instagram comme Facebook ne vous coûte généralement rien à l'utilisation mais que Meta se paye en collectant vos données et en les revendant derrière à des fins publicitaires ou à des fins de tracking à ce genre de choses c'est comme ça que Meta fait son argent principalement et les nouvelles règles de la commission européenne veulent dire pour Meta qu'ils vont perdre leur plus grosse manne financière les données de leurs utilisateurs du coup il n'y a pas très longtemps Meta a décidé qu'ils vont se conformer au DMA ils vont proposer aux gens qui vont sur Instagram Facebook de s'extraire de la collecte des données d'avoir à l'assurance qu'aucune de leurs données ne sera collectée et stockée chez Meta par contre s'ils veulent avoir ce privilège il va falloir qu'ils payent à la base Meta avait prévu un prix de 10 euros par mois pour s'assurer que la collecte ne sera pas faite ils ont baissé depuis ce prix à 6 euros par mois parce qu'ils ont bien senti qu'ils allaient se prendre un coup de batte derrière la tête de la part de la commission européenne mais il y a quand même enquête sur leur dos actuellement sur ce point particulier là aussi la commission européenne va essayer de déterminer si c'est bien le fait de faire payer quelque chose qui est censé être garantie par la loi est-ce que c'est bien en conformité avec le DMA et s'ils estiment que ça n'est pas encore une fois vous connaissez le refrain amende plus obligation de changer plus astreinte plus tout ce qui va bien donc voilà la commission européenne est en pleine enquête sur ces pratiques et va devoir déterminer bientôt si tout le monde est bien dans les clous si tout va bien ou s'il y a encore quelques petits réglages à faire donc les règles actuelles d'Apple notamment dont on a déjà parlé pourraient être amenées à changer encore dans les mois et les années qui viennent salut popopopo donc voilà la commission européenne qui a lancé une enquête sur les GAFA on peut le dire globalement donc cette fois-ci Alphabet Amazon et Apple on peut les appeler les triple A du coup ouais c'est ça non qu'est-ce que je dis Amazon Meta Amazon n'est pas je ne sais pas pourquoi ils sont dans la liste là non Alphabet Meta et Apple donc affaire à suivre là aussi on essaiera de suivre les conclusions de la commission européenne sur ces sujets revenons un peu du côté de Microsoft Microsoft on en a parlé tout à l'heure pour dire qu'ils avaient annoncé une nouvelle techno de super résolution à la GDC ça c'est très cool mais ils ont également fait d'autres petits trucs visant à améliorer à améliorer la manière dont tournent les jeux sur votre PC et cette fois-ci Microsoft ce qu'ils viennent de faire c'est de déposer un brevet qui vise à améliorer les performances des PC qui utilisent le raytracing en jeu alors c'est assez particulier vous savez déjà je n'ai pas besoin de vous le dire si vous avez déjà essayé vous vous en êtes rendu compte tout seul quand vous activez le raytracing sur un jeu de manière générale ça tabasse les perfs là dessus tout le monde l'a déjà remarqué tout le monde est au courant quand vous lancez le raytracing sur Cyberpunk sur n'importe quel jeu vous avez globalement une division par quasiment deux des performances et c'est quelque chose que vous pouvez essayer de mitiger en activant soit le DLSS soit le FSR soit machin ces technos là sont bien pour alléger un petit peu la charge de travail du GPU mais il reste quand même un problème qui est assez inhérent au raytracing c'est la consommation de mémoire vidéo le problème du raytracing sur un GPU grand public comme les nôtres qui ont globalement entre 8 et on va dire 24 gigas de mémoire vidéo en fonction de combien vous avez dépensé pour votre GPU c'est que justement le raytracing a tendance à consommer beaucoup de mémoire vidéo c'est un problème connu de la techno et c'est notamment ce qui fait qu'on a vu de plus en plus de jeux sortir avec des demandes de mémoire vidéo de plus en plus énormes parfois des trucs où on vous dit si vous voulez jouer avec tous les potards à fond il faut un GPU qui a plus de 16 gigas de VRAM pas beaucoup d'options au delà de 16 gigas de VRAM dans les GPU actuelles vous passez généralement sur 24 et là vous êtes sur de la de la Radeon 7900 XTX ou sur de la GeForce ouais je crois que c'est 20 gigas la 7900 ou sur de la GeForce RTX 4090 donc pas exactement des GPU que tout le monde peut se payer et Microsoft a reconnu que effectivement c'est peut-être un problème qui risque de devenir difficile à gérer dans le futur parce que si on vous dit maintenant qu'il faut 24 gigas pour jouer à fond aux derniers jeux qui viennent sortir qu'est-ce que ça va être dans 4 ans est-ce qu'on va se taper des GPU avec 128 gigas de mémoire vidéo ce serait catastrophique donc voilà Microsoft essaie aussi de son point de vue de mitiger ce truc là et vient de déposer un brevet qui vise en fait à réduire la consommation de mémoire vidéo du raytracing dans les jeux alors comment ils comptent faire ça en gros ils veulent rajouter dans les technos de raytracing une logique qu'on appelle du level of detail c'est-à-dire que ce qu'on appelle le level of detail dans les jeux vidéo c'est imaginer un arbre un arbre c'est un tronc c'est des feuilles c'est plein de feuilles ça peut être des centaines peut-être des milliers de feuilles quand vous êtes dans un jeu et que vous collez à un arbre et que vous regardez en haut vous allez voir des milliers de feuilles modélisés par le moteur si l'arbre est bien fait parce que si les développeurs étaient feignants vous allez voir juste un blob vert et on vous dit c'est un arbre mais si les développeurs ont fait l'effort et qu'ils ont voulu faire un jeu très beau vous allez voir un arbre avec tout plein de feuilles très très belles chacune modélisée etc si vous vous éloignez de l'arbre et si l'arbre finit par être très très loin dans votre champ de vision dans le jeu va arriver ce qu'on appelle du level of detail c'est que plus l'arbre est loin et moins le jeu va générer de feuilles parce qu'il n'y a pas besoin parce que vous ne les verrez pas et donc alors Speedtree est exactement c'est un exemple Speedtree est une techno qui fait ça l'UE5 gère ça il y a plein de moteurs qui le font depuis longtemps mais Speedtree est effectivement une techno qui fait ça ça c'est pour vous donner un exemple de ce qu'est le LOD plus l'objet est loin et moins on va générer de détails sur l'objet parce que ça ne servirait à rien vous ne les verriez pas et bien c'est la logique que Microsoft veut intégrer au raytracing dans les jeux vidéo en disant bon bah les rayons qui sont à l'avant-plan sur la carrosserie de ta voiture quand tu es dans un jeu de course ça vaut le coup de les calculer avec la meilleure précision possible avec les rebonds machin etc par contre les rayons qui se reflètent sur une flaque à 2 km que personne ne va voir et qui va être tout au fond dans le flou gaussien et que ça sert à rien bah c'est pas la peine de calculer toutes les réflexions hyper précisément de ce truc de ce rayon là parce que ça va coûter aussi cher que le rayon de la carrosserie alors que ça n'apporte strictement rien et du coup Microsoft veut dire plus les rayons sont loin du point de vue du joueur dans l'univers du jeu et moins on va appliquer de détails de précision sur ces rayons histoire d'alléger un petit peu la charge de travail du GPU ça aurait pour effet ça aurait pour effet principalement d'alléger la charge de mémoire vidéo ce qui veut dire que vous n'allez pas devoir acheter des GPU qui embarquent 32, 64 ou plus de mémoire vidéo pour continuer à jouer dans de bonnes qualités si cette techno fait effectivement ce qu'elle promet pour l'instant c'est pas une techno qui existe c'est un brevet déposé par Microsoft et oh la réémateur c'est un brevet déposé par Microsoft et qui n'a pour l'instant pas d'application dans notre monde de jeux vidéo à nous mais voilà bêtement tu pensais que ça se passait déjà comme ça c'est pas comme ça que le truc a été effectivement implémenté pour l'instant et pourquoi d'ailleurs la question peut se poser pourquoi c'est Microsoft qui dépose ce brevet et pas AMD ou Nvidia puisque c'est eux qui ont les unités de calcul et la mémoire vidéo c'est eux qui font ça c'est Microsoft qui le dépose parce que globalement quand vous activez le raytracing sur votre jeu que ça passe que ça passe par du Nvidia ou de l'AMD ça va passer par l'API DirectX on en parlait tout à l'heure DirectX ça gère un petit peu tout ce qui tourne dans votre jeu vidéo ça va passer par l'API DirectX et notamment la fonction qui s'appelle DXR DirectX Raytracing et c'est une amélioration que Microsoft veut rajouter à cette API DXR pour permettre une implémentation du level of detail et faire en sorte que les rayons que vous verrez le moins souvent ou qui seront le moins loin seront soit pas calculés soit avec le moins de détails possible ou le moins de précision possible parce que ça ne changerait rien tu l'as dit avant le live avec le délai oui tu l'avais tu l'avais Longhost bien sûr on peut poser un brevet sans savoir le faire en fait déposer un brevet aux Etats-Unis c'est un peu spécial quand tu déposes un brevet aux Etats-Unis tu déposes une idée tu n'as même pas besoin de savoir le faire il faut juste tu peux déposer une idée tout ce que demande le bureau des brevets aux Etats-Unis c'est que l'idée que tu déposes n'ait pas déjà été déposée mais ça ne veut pas dire que tu sais le faire ça veut juste dire que tu es propriétaire de l'idée au regard de la loi américaine du coup ben là Microsoft a déposé l'idée mais ça ne veut pas forcément dire qu'ils savent ou ne savent pas le faire ça veut juste dire que désormais ils sont propriétaires de l'idée ça craint ben c'est comme ça que fonctionnent les brevets aux Etats-Unis salut Cam merci pour ton Prime merci beaucoup pour le soutien c'est débile c'est comme ça que ça se passe personnellement je ne suis pas extrêmement fan non plus mais c'est vrai que quand tu déposes un brevet à l'USPTO le United States Patent and Trademark Office tu déposes simplement une idée mais c'est aussi ce qu'on fait en France c'est quoi qui gère ça en France c'est l'INPI je ne me rappelle plus l'équivalent en France c'est l'INPI je ne dis pas n'importe quoi quand tu vas à l'INPI et que tu déposes quelque chose tu déposes également une idée je ne suis pas certain qu'à l'INPI tu aies besoin de savoir fabriquer la machine que tu veux déposer quand tu la déposes tu déposes juste des dessins moi je dépose l'idée d'avoir une idée tu peux tenter mais je crois que c'est déjà arrivé avant c'est ça c'est l'INPI il y a beaucoup de lobbying au niveau de l'Europe pour implémenter la même chose ouais bah ouais c'est Gadel Malek qui gère ça il a eu les idées avant les autres c'est ça bref en tout cas Microsoft pense à vous voilà pauvre mortel qui achetait des GPU avec seulement 8Go de VRAM seulement 16Go de VRAM mais vous n'y pensez pas mais les jeux du futur les amis ça va consommer 32 non non justement Microsoft pense à la mémoire vidéo de vos GPU et essaie de trouver une solution pour faire du raytracing qui ne foutent pas le feu à vos machines et ça c'est pas mal voilà affaire à suivre pour l'instant comme je le disais c'est un brevet c'est pas une techno qui existe vraiment mais peut-être que ça donnera lieu à quelque chose qui nous permettrait enfin de jouer sans avoir peur de cramer la RAM de nos cartes graphiques oui voilà de ne pas voir arriver des cartes graphiques avec 64Go de mémoire vidéo ce serait vraiment un échec de l'industrie je suis désolé je le dis ce serait un échec de l'industrie déjà nous dire pour jouer à ce jeu là il faut au minimum 16Go de VRAM mais les gars vous vous rendez pas compte mais bon c'est peut-être pas le futur qui nous attend on verra bien l'astuce c'est de jouer aux jeux du passé ça fonctionne en vrai ça fonctionne jouer à des jeux qui ont 3 ans de retard comme ça vous en foutez 8Go de VRAM c'est amplement suffisant dans ce cas là ouais ouais en vrai bref avançons un petit peu reparlons des NUC les NUC Asus vient enfin de donner un petit peu plus d'informations sur les NUC leur PC leur mini PC de gaming alors rappel de ce qui s'est passé chez Asus ces derniers temps Asus a racheté à Intel la division NUC dont Intel ne voulait plus et en a fait c'est Asus donc ils en ont fait des PC de gaming voilà ils en ont fait des PC de gaming donc on avait vu déjà le petit boîtier que vous apercevez ici on l'avait déjà vu chez Asus il est dispo sur leur site etc ils avaient annoncé deux modèles de mini PC de jeu un modèle est typé d'un CPU Intel tout étant Intel parce que au moment du rachat ils ont quand même signé un accord avec Intel de conserver au moins les CPU Intel dans les machines donc tout est à base d'Intel deux modèles avaient été montrés du Intel Core i7 155H avec une RTX 4060 et juste à côté du Intel Core 9 185H avec une RTX 4070 cette fois donc du PC qui va entre le milieu et le haut de gamme on va dire du milieu de gamme plus à ce stade et on avait jusque là pas les prix c'était la seule inconnue en fait on avait les configs on avait le design on avait tout on n'avait pas il nous manquait deux infos il nous manquait le prix et la date de sortie bon aujourd'hui on a le prix en tout cas le prix américain j'espère que vous êtes bien assis c'est bon puisque Asus a annoncé que le premier modèle le Core 7155H avec une RTX 4060 coûtera la bagatelle de 1629$ tandis que le modèle au dessus le Core 9185H avec RTX 4070 arrivera à un prix de départ de 2199$ voilà rien que ça alors évidemment clairement vous payez pour vous payez pas juste pour le GPU à ce prix là vous payez vraiment le form factor regardez la taille du PC c'est quelque chose qui est tout petit qui se cache bien que vous pouvez foutre sous une télé ça ressemblerait presque à une console de jeu avec un design dégueulasse mais presque à une console de jeu et donc l'idée c'est que vous payez pour la miniaturisation en fait on est sur des prix de PC portable et c'est pas très surprenant puisqu'à l'intérieur vous avez globalement du matos de PC portable voilà la raison pour laquelle ça coûte aussi cher donc oui la chauffe dans ce genre de form factor c'est très clairement un problème si vous avez déjà utilisé un PC portable gaming ces dernières années vous vous êtes rendu compte que ça peut vite devenir une soufflerie et donc oui effectivement ça peut être un souci plus c'est petit plus ça coûte cher c'est pas nouveau bah là on est en plein dedans c'est petit mais ça démarre à 1600$ et ça dépasse les 2000$ en fonction du modèle que vous voulez vous acheter pardon ça c'est la première des deux infos qu'on n'avait pas le prix la deuxième info qu'on n'avait pas c'était la date de sortie et figurez-vous que c'est une info qu'on n'a toujours pas voilà je sais pas pourquoi mais Asus a annoncé les prix mais n'a toujours pas annoncé de date de sortie pour ces mini PC ces NUC Rogue comment ils appellent ça Asus Rogue NUC NUC Rogue je sais pas NUC machin chouette attendez comment ça s'appelle Asus Rogue NUC voilà pour l'instant ben ces PC gaming sous la marque NUC n'ont toujours pas de date de sortie donc à voir on en reparlera à ce moment là est-ce que tu t'attendais à ce prix là de ton côté perso oui parce que je savais déjà que ça allait être du matos soit directement du matos de PC portable parce que c'est déjà miniaturisé et que du coup c'est pratique tu le fous dans un boîtier soit quelque chose de très proche et on connait déjà les prix des PC portables un PC portable gaming c'est minimum 1500 balles pour quelque chose qui tourne assez bien et ça dépasse très largement les 2000 en fonction de la config que vous mettez dedans donc je suis pas vraiment surpris par ces prix c'est sûr que si vous avez l'habitude de jouer sur des PC à l'ancienne des PC à TX que vous avez monté vous-même avec des pièces que vous avez passé plusieurs jours à comparer sur des sites pour économiser 10 euros par pièce ça va vous paraître excessif de payer 2200 balles pour un PC équipé d'une 4070 ça je suis d'accord n'importe quel PC que vous aurez monté vous-même pourra exploser les performances de ce truc là et coûter moins cher mais il y a le form factor il y a le côté prêt à l'emploi il y a tout ça et c'est quelque chose qu'Asus facture tout simplement on a le prix c'est déjà assez pour ne pas avoir envie de l'acheter enfin voilà bon pour l'instant on n'a toujours pas de date de sortie on en reparlera quand on aura ce genre d'infos à se mettre sous la main avançons un petit peu parlons reparlons de Microsoft reparlons de Microsoft et de la Xbox tandis que Schuldiner prend un abo Prime merci beaucoup pour le soutien merci à toi et salut et donc parlons un petit peu de ce fameux projet de portable Xbox les projets de console portable chez Microsoft c'est quelque chose qui date à peu près enfin qui est à peu près aussi vieux que la Xbox elle-même et donc donc ça revient périodiquement des rumeurs selon lesquelles Microsoft travaillerait sur une Xbox portable et puis ça n'arrive jamais et puis ça revient et puis ça repart enfin bref on n'a jamais vu de Xbox portable pour le moment on n'en est toujours pas à l'ère d'une Xbox portable cela étant Phil Spencer a parlé un petit peu du marché des consoles portables et a laissé entendre que ce serait pas complètement déconnant d'imaginer l'existence d'une console portable made in Microsoft en fait voilà on sait qu'ils n'ont aucune intention d'abandonner le hardware c'était des rumeurs qui étaient tombées ces derniers temps quand on a appris que certains de leurs plus grosses exclus allaient devenir multi-plateforme pas mal de rumeurs sont arrivées en disant mais est-ce que ça veut dire qu'ils vont arrêter de faire du hardware comme Sega l'avait fait en 2001 en arrêtant la Dreamcast est-ce que ça veut dire qu'ils vont devenir juste éditeurs de logiciels et que le Game Pass va devenir leur activité principale tout ça ça avait été démenti par Phil Spencer à l'époque et par toute l'équipe de Microsoft qui avait même déclaré que non l'idée c'est que tous les écrans soient d'une manière ou d'une autre des Xbox mais ils vont continuer à faire des consoles Xbox il y en a qui devraient arriver cette année il y a voilà c'est absolument pas quelque chose qui est terminé chez Microsoft et donc du coup Phil Spencer le même a discuté un peu avec Polygon pour parler justement d'un éventuel projet de Xbox portable alors évidemment Phil Spencer n'a pas confirmé de but en blanc qu'il était en train de bosser sur une Xbox portable bien sûr c'est pas le lieu pour ce genre d'annonce mais il a expliqué en fait qu'il s'intéresse beaucoup beaucoup au marché des consoles portables c'est un marché qu'il fascine il a essayé la plupart des consoles slash PC portable actuelles notamment le Steam Deck l'Asus Royale la Lenovo etc il en a essayé plein et que globalement son ressenti quand il joue sur ses consoles c'est qu'il est très satisfait de l'expérience il a vraiment l'impression de jouer sur une console portable et que et plutôt que sur un PC surtout et que en fait le gros reproche qu'il a le plus gros reproche qu'il a à faire à ses machines quand il les utilise c'est pas tellement au niveau du hardware c'est plutôt au niveau du software c'est à dire toute la partie logicielle l'OS l'interface ça c'est la partie qu'il aime pas sur ses machines et dont il pense qu'elle pourrait être améliorée alors la bonne nouvelle c'est que la plupart de ses consoles utilisent un software fait par Microsoft puisqu'elle tourne quasiment toutes sous Windows à l'exception notable du Steam Deck qui lui tourne sur une version modifiée de Linux qui utilise une interface propre à Valve mais du coup quand il dit Phil Spencer qu'il aime pas la partie logicielle des consoles portables actuelles en gros t'es sous Windows frère c'est ta maison qui fait la partie logicielle mais c'est d'autant plus intéressant ce genre de déclaration venant de Phil Spencer parce que justement et il le dit lui-même dans l'interview il dit j'aime pas la partie logicielle de ces consoles là mais la bonne nouvelle c'est que je peux y faire quelque chose puisqu'il travaille pour l'entreprise qui fait la partie logicielle et donc ça a donné lieu à une discussion où il explique qu'il a pas mal d'idées en termes de potentielles améliorations qui pourraient avoir lieu sur ce genre de machine en termes d'interface en termes d'utilisation de simplicité d'utilisation en termes de QOL comme on dit de Quality of Life il a imaginé pas mal de choses ce qui laisse entendre qu'il aurait potentiellement commencé à travailler à ce genre de trucs avec les équipes de Microsoft pas quelque chose de confirmé là-dedans mais voilà il a pas peur de dire qu'il imagine plein de trucs qui pourraient améliorer l'expérience sur ces machines maintenant à partir de là ça ce sont les faits c'est ce que Phil Spencer a dit à partir de là on peut imaginer tout un tas de spéculations de rumeurs et tout ça est-ce que ça veut dire que Microsoft est effectivement en train de bosser sur une console portable de marque Xbox ? Peut-être on n'en sait rien mais peut-être est-ce que ça veut dire à la place qu'il bosse plutôt sur une espèce d'OS spécial ou d'application d'application particulière ou de surcouche à rajouter par-dessus Windows qui porterait un peu les mentions et les logos Xbox ça non plus on ne sait pas c'est quelque chose d'envisageable aussi pour le coup qui pourrait se faire mais dans tous les cas Phil Spencer s'intéresse énormément au marché des consoles portables et voudrait apporter un petit peu sa pierre à l'édifice voilà du coup ne tombez pas de votre chaise si dans quelques mois Microsoft annonce qu'ils sont en train de bosser sur une console portable vous aurez entendu ici en premier que Phil Spencer s'intéresse depuis longtemps à ces machines et voulaient les améliorer peut-être que peut-être que ça va se concrétiser peut-être que ça va se traduire par une console Xbox qui selon Phil Spencer serait meilleure que les actuels Asus Rogueli Steam Deck et autres Lenovo les Jongo allez savoir une boîte à Game Pass portable peut-être carrément ça pourrait être ça pourrait être bien Jeff nous le dira cet été écoutez on verra bien en tout cas comme toujours affaire à suivre je ne manquerai pas de vous tenir informé si jamais Phil prend la parole pour nous annoncer la création d'une console portable made in Microsoft voilà ce serait très drôle tu ne comprends pas comment ça arrive à marcher les consoles portables bah disons que c'est si moi je comprends je ne suis pas le public on en a déjà beaucoup parlé je ne suis pas du tout le public pour une machine comme le Steam Deck même si je trouve l'appareil très intéressant je ne suis absolument pas le public cela étant la plupart des gens qui en achètent expliquent qu'ils en ont un usage en général très domestique très sédentaire mais ça leur permet de jouer sans rester assis sur leur PC à l'ancienne quoi sur leur ils ne sont pas assis sur leur PC les gens quand ils jouent ils sont plutôt assis sur un fauteuil qui est devant leur PC mais voilà ça leur permet de jouer dans le lit sur les chiottes sur le canapé etc quoi j'ai un PC gamer un portable gaming et une regulaille ah oui donc tu peux vraiment littéralement jouer partout quoi ouais la Switch est une réussite commerciale c'est vrai c'est vrai la Switch est un peu une machine hybride mi-portable mi-console de salon quand tu la mets dans le dock c'est vrai que ne serait-ce que pour ça c'est une console qui s'est extrêmement bien vendue isolée mais entourée de sa famille comme dirait oui exactement exactement isolée mais entourée de sa famille donc voilà en tout cas Microsoft garde un oeil très intéressé sur toutes ses consoles portables et pourrait tôt ou tard proposer sa propre solution pour ses machines notamment pour en améliorer l'expérience on verra bien par quoi ça se traduit j'ai perdu mon curseur il est là c'est bon je peux fermer cette fenêtre et passer à la news suivante bim la news suivante la voici elle nous vient de chez Bloomberg plus spécifiquement de Jason Schreier de chez Bloomberg qui nous parle d'Overwatch 2 la grosse licence de chez Activision dont le lancement a été très légèrement chaotique on va dire voilà on va manier cet euphémisme en disant que le lancement d'Overwatch 2 a été très légèrement chaotique et que l'après lancement d'Overwatch 2 a lui aussi été très légèrement chaotique et que ce qui se passe actuellement chez Activision Blizzard est très légèrement autour du jeu en tout cas est très légèrement chaotique en fait Blizzard serait particulièrement déçu par les résultats d'Overwatch 2 et notamment par les performances du mode PVE le PVE c'est comme ça qu'on appelle les expériences de jeu contre l'IA c'est à dire que Overwatch traditionnellement c'est un jeu qui se joue en équipe contre équipe en PVP comme on dit avec uniquement des joueurs humains qui contrôlent un avatar et vous jouez contre une autre équipe et il faut gagner mais à la na c'est compétitif c'est super bien c'est l'e-sport c'est voilà c'est trop cool avec Overwatch 2 Blizzard a voulu rajouter une fonction qui avait déjà été envisagée pour le premier mais pas vraiment faite et puis reportée et puis intégrée à Overwatch 2 qui est le PVE le fait de pouvoir jouer contre l'environnement contre la machine avec ses potes bien sûr mais voilà c'est quelque chose qui avait été rajouté dans Overwatch 2 mais qui n'a manifestement pas fonctionné aussi bien que Blizzard l'espérait il faut dire que la fonction elle-même n'a pas été lancée en même temps que le jeu elle est arrière après ça a été bref quand je disais que le lancement était chaotique je me foutais pas de vous et du coup sans grande surprise du côté des joueurs ce mode PVE il n'a pas exactement rencontré un grand succès et ça ça a pas mal déçu Blizzard qui a réuni ces derniers jours les employés de Blizzard pour leur expliquer déjà que pour leur expliquer déjà qu'ils allaient arrêter le développement de tout ce qui concerne le PVE dans Overwatch 2 donc ils vont arrêter concrètement le PVE dans Overwatch 2 parce que bon ça fonctionne pas c'est voilà c'est pas c'est pas ce qui était attendu c'est pas ça donne pas les résultats qui étaient prévus autant arrêter les frais maintenant et couper complètement le développement du PVE d'Overwatch 2 et puisqu'on parle d'arrêter les frais les employés ont à peu près en même temps appris également de la part de la direction de Blizzard qu'ils ne toucheront pas de bonus cette année voilà leur bonus annuel qui était exprimé sous la forme d'un pourcentage et qui leur était versé chaque année en fonction des performances des différents départements et bien en 2024 le bonus il va être de 0€ parce que parce que mauvais résultat comprenez la conjoncture actuelle voilà on peut pas vous verser de part des profits parce que bon il n'y a pas vraiment eu de profit et bon ça va se passer comme ça et soyez quand même reconnaissant parce qu'on aurait pu vous licencier à la place rappelez-vous quand même Microsoft a licencié pas loin de combien c'était 900 personnes non 900 personnes c'était chez Sony attendez que je me rappelle on était aux alentours de 1800 chez Microsoft enfin bref 1900 voilà 1900 personnes donc ça aurait pu être vous donc vous allez me faire plaisir et vous n'allez pas vous plaindre bref un petit peu le coup de massue pour les employés de Blizzard qui bossaient qui bossent toujours techniquement le jeu n'est pas abandonné mais qui bossent sur Overwatch 2 mais qui viennent d'apprendre déjà qu'une partie de leur travail va être jeté à la poubelle voilà straight to the trash et qu'en plus et bien ils vont toucher moins d'argent en 2024 parce que leur bonus a été sucré il y a plus important j'aimerais bien savoir si Blizzard a également sucré les dividendes des actionnaires mais j'ai une petite idée sur la question quoi voilà bref salut Nia et salut à tout le monde j'ai raté quelques personnes dans le chat bienvenue à vous installez-vous je suis content que vous soyez ici donc fallait bien payer le parachute de Bobby exactement oui il fallait bien payer le parachute on s'est débarrassé de Bobby mais on ne s'est pas débarrassé de lui gratuitement ça ne fonctionne pas comme ça Bobby est parti avec les bonus que le jeu n'avait pas fait sans soucis exactement donc voilà techniquement ActiBliBli n'a plus d'actionnaire techniquement ActiBliBli alors attention c'est vrai ce que tu dis j'ai utile maintenant ça fait partie de l'énorme conglomérat que représente Microsoft c'est vrai officiellement en tout cas mais parmi le deal parmi les différents accords du deal qui avaient été signés avec la SEC aux Etats-Unis pour s'assurer que le rachat d'ActiBliBli se passe dans de bonnes conditions Microsoft avait accepté que dans un premier temps Activision Blizzard et Microsoft soient gérés de manière indépendante l'un de l'autre et que Microsoft ne se lance pas tout de suite dans les affaires d'Activision Blizzard et inversement donc cette décision de ne pas verser le bonus appartenait à Blizzard et c'est eux qui ont décidé et pas Microsoft de ne pas verser ce bonus aux employés qui ont bossé sur Overwatch 2 à cause des mauvais résultats du PVE mais voilà y'avait-il salut à toi merci pour ton 20ème mois d'abo merci beaucoup pour le soutien mais non voilà c'est pas exactement la fête chez Blizzard en ce moment en tout cas pour les gens qui bossent sur la licence Overwatch c'est même un petit peu la soupe à la grimace j'ai envie de dire ça se passe pas super bien et en plus ils viennent de se faire sucrer le bonus c'est pas génial génial salut Darkfanfway c'est rigolo parce que Microsoft fait un peu genre nous on y est pour rien ça nous regarde pas c'est ça le truc c'est vrai dans l'absolu c'est pas Microsoft qui a décidé ça Microsoft officiellement il respecte l'accord de la SEC qui est de dire on ne s'occupe pas des affaires de Blizzard c'est à dire que même si Blizzard décide de faire un truc que Microsoft approuve pas même si c'est eux les patrons désormais ils peuvent pas dire grand chose parce qu'ils se sont mis d'accord avec la SEC pour ne pas s'ingérer dans les affaires d'Activision Blizzard pour le moment maintenant on verra comment ça va se passer bon ils sont encore ils ont encore des problèmes avec la SEC de toute façon puisque parmi les 1910 6 une partie concerne aussi Activision Blizzard et ça selon la SEC ça convient pas à l'accord qui avait été signé de ne pas toucher à leurs affaires mais bon ça c'est quelque chose qui va se régler visiblement à part on verra bien mais voilà c'est une manière de se défausser ben oui et non en vrai je pense pas s'ils veulent respecter l'accord qu'ils ont signé avec la SEC je pense pas qu'ils aient beaucoup à dire en fait sur cette décision là si Blizzard décide d'arrêter de payer le bonus de tout le monde Microsoft a promis à la SEC qu'ils interviendraient pas donc je sais pas si vraiment ils peuvent se permettre de rentrer enfin s'ils le font la SEC risque de leur dire attention Coco t'avais promis que tu dirais rien quoi donc c'est un peu compliqué si on est dans une position un peu compliquée certes c'est pratique pour eux de dire ah bah c'est pas nous c'est pas nos affaires on les a peut-être rachetées mais on a dit qu'on interviendrait pas donc on intervient pas mais techniquement c'est aussi c'est comme ça que ça se passe pour de vrai c'est malheureux mais ouais enfin bon avançons un petit peu parlons de Dragon's Dogma 2 Dragon's Dogma 2 que moi je vous aurais bien présenté en stream mais bon j'ai fait une demande à Capcom et ils m'ont laissé en lu donc on y jouera peut-être quand même je vous rassure j'ai envie moi aussi de de découvrir et de profiter merde il n'y a pas de raison mais en tout cas le lancement de Dragon's Dogma 2 qui a eu lieu la semaine dernière c'est lui aussi passé dans des conditions un petit peu on va dire particulières parce que premièrement les gens se sont plaints assez largement des problèmes de performance du jeu le jeu a pas mal de difficultés à tourner même sur une machine assez costaud et ça notamment sur Steam il y a beaucoup de gens qui s'en sont pleins sur console c'est un petit peu le même problème aussi puisque sur PS5 notamment le jeu tourne à des fréquences d'images relativement basses tombe régulièrement sous les 20 images par seconde notamment quand vous entrez dans des zones densément peuplées c'est un souci qui a été relevé par beaucoup de gens et donc Capcom affirme être conscient donc ils présentent des excuses dont ce message publié sur Steam la semaine dernière en fin de semaine dernière ils en parlent en disant voilà oui effectivement on est au courant on est désolé si les gens ont des problèmes de performance et donc ils reviennent un petit peu sur tout ça pour parler de ce qu'ils comptent faire de ce dont ils ont connaissance comme problème de ce qu'ils comptent faire mais aussi pour parler de ces fameux DLC c'est les fameux que les gens ont remarqué quand ils sont arrivés sur la page Steam du jeu et où on leur a dit si vous voulez créer un nouveau personnage dans le jeu alors il faut payer et là les gens se sont dit comment ça il faut payer c'est pas c'est pas inclus dans le jeu de pouvoir créer un nouveau personnage et apparemment non il faut payer est-ce que ça tourne sur Hero Engine alors j'ai pas confirmé l'info à 100% mais normalement comme tous les jeux Capcom de ces dernières années je pense que ouais ça tourne sur Hero Engine d'accord Benny nous dit oui dans le chat mais vous voyez c'est un exemple que moi j'ai souvent loué le Hero Engine pour être un moteur très très modulable et relativement léger s'il est bien configuré on voit des jeux tourner on voit Monster Hunter tourner sur Switch grâce au Hero Engine mine de rien mais voilà il y a aussi des exemples dans lesquels le Hero Engine donne pas forcément des performances hyper intéressantes parce que bon il y a beaucoup de travail à faire il y a beaucoup de choses ils donnent des explications là-dedans de pourquoi selon eux le jeu RAM malgré le Hero Engine on va voir que c'est pas qu'un problème de moteur 3D ou de carte graphique donc pour revenir à ces DLC ils expliquent que bon oui effectivement on a peut-être un petit peu forcé sur les DLC alors ils expliquent qu'il y a pas mal de choses qui sont achetables en DLC mais qui sont en réalité des fonctions que vous pouvez débloquer simplement en jouant au jeu le fait de pouvoir modifier l'apparence ou les capacités de son personnage vous pouvez acheter un DLC qui vous permet de le faire immédiatement ou vous pouvez simplement jouer au jeu et débloquer avec le temps cette fonctionnalité en trouvant ce qui va bien dans le jeu le fait de pouvoir changer des caractéristiques de ses pions sont également dispos en DLC ou trouvables dans le jeu le fait de pouvoir se téléporter sur la carte alors le fast travel ça a fait péter un câble à beaucoup de gens le fast travel est une fonction que vous pouvez acheter en DLC dans Dragon's Dogma 2 voilà j'avoue que moi-même quand j'ai appris ça j'ai un peu bondi sur ma chaise mais en réalité c'est en gros c'est un consommable quand vous vous téléportez quand vous faites du fast travel dans Dragon's Dogma 2 vous devez utiliser un consommable ce consommable vous allez en ramasser dans le jeu c'est scandaleux on est d'accord ce consommable vous allez en ramasser dans le jeu mais quand vous en aurez plus vous pourrez soit vous pourrez soit grinder dans le jeu pour essayer d'en trouver plus soit directement passer à la caisse et acheter ce que le jeu appelle des portes cristal pour pouvoir continuer à faire du fast travel dans le jeu c'est pas ouf clairement on est d'accord c'est pas ouf du tout mais voilà c'est comme ça que le jeu s'est mis en place et donc il y a pas mal de fonctions que Capcom a mis en DLC sur le jeu mais que vous pouvez quand même il rappelle que ces fonctions là sont débloquables en jouant normalement au jeu pas la peine de passer à la caisse pour tout les sites de grâce exactement exactement voilà concernant les performances et l'optimisation et les problèmes d'optimisation du jeu ils expliquent qu'ils sont au courant que certaines personnes ont rencontré des crashs sur le jeu en y jouant qui travaillent à l'élaboration d'un patch qui devrait régler un petit peu un minimum ce problème mais qu'ils sont en train de travailler que c'est leur plus grande priorité ces problèmes de bug de crash de trucs comme ça c'est actuellement leur plus grande priorité et qu'ils vont au plus vite sortir un patch qui corrige autant que possible ces problèmes là et concernant donc les performances ils expliquent que oui ils reconnaissent qu'il y a effectivement des vrais problèmes de performance sur le jeu et que c'est pas vraiment un problème d'optimisation graphique c'est vrai que la question de est-ce que le jeu tourne sur le Hero Engine était pas nécessairement la plus pertinente quant au problème de performance parce que visiblement le moteur 3D n'y change pas grand chose en fait le problème c'est visiblement un problème d'utilisation CPU ce qui explique d'ailleurs beaucoup plus pourquoi ça rame beaucoup quand vous êtes en ville et moins quand vous êtes au milieu d'une forêt ou d'un canyon ça rame beaucoup quand vous êtes en ville parce que Capcom explique que tous les personnages modélisés par le jeu ont une allocation CPU et que le CPU gère tout ce qui se passe dans la ville tous les personnages même ce qui est hors champ visiblement et que quand le CPU gère ses personnages il calcule leurs physiques il calcule leurs actions leurs animations leurs trucs comme ça et ça demande beaucoup 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 de temps CPU surtout que quand vous êtes en ville et qu'il y a des centaines de personnes autour de vous dans la ville et bien ça demande d'autant plus de calculs au CPU c'est un souci dont ils sont conscients et qu'ils espèrent pouvoir régler prochainement via un patch mais ce que ça veut dire c'est que changer les réglages graphiques voire même changer de GPU voire même changer de moteur 3D ça changera pas grand chose ça changera pas grand chose parce que le problème vient d'un bottleneck CPU ce qui est un problème parce que du coup c'est beaucoup plus compliqué à optimiser les bottlenecks CPU justement donc voilà le multithread à l'air aux fraises ah ouais comme je disais j'ai pas encore joué au jeu donc je ne me rends pas compte mais si en plus le multithread est aux fraises ça n'aide absolument pas effectivement donc voilà ils expliquent que les problèmes de performance que vous rencontrez quand vous allez en ville dans Dragon's Dogma ça vient du CPU ça vient pas des paramètres graphiques ça va pas changer grand chose de baisser moi je vous avais dit si vous avez des problèmes de perf bah utilisez le DLSS ou le FSR baisser les réglages baisser les machins mais visiblement Capcom explique que ça changera pas grand chose parce que c'est le CPU qui pose soucis et vous pouvez pas vraiment dire aux gens acheter un nouveau CPU avec une nouvelle carte mère et des nouvelles barrettes de RAM pour pouvoir jouer à votre nouveau jeu à 60 balles là on rentre un peu plus dans le foutage de gueule donc il va falloir que Capcom trouve une solution par rapport à ça et trouve quelques petites optimisations qui feront en sorte que ça s'effondre pas quand vous rentrez en ville c'est surtout un codage débilos il y a probablement une raison je veux dire c'est Capcom je veux bien que c'est pas la meilleure idée du monde de calculer la physique de tous les personnages en ville même ceux qui sont pas affichés à l'écran mais il y a probablement une raison pour laquelle Capcom a décidé de faire les choses comme ça c'est Capcom c'est pas le petit développeur du coin c'est pas c'est pas des débutants non plus on sait que les développeurs japonais ils ont souvent du mal avec le PC mais là c'est un problème qui touche aussi les consoles la PS5 a les mêmes soucis et visiblement le CPU de la PS5 galère tout autant à faire tourner le jeu correctement il y a probable je la connais pas mais il y a probablement une raison qui a poussé Capcom à à faire le jeu de cette manière alors il se trouve que ça fonctionne probablement pas comme prévu une fois une fois que le jeu se tourne sur les machines des gens mais voilà j'ai pas forcément envie de qualifier ça de solution ou de codage des billes je sais pas si c'est le cas je suis pas certain mais voilà c'est sûr que c'était pas l'idée du siècle ça tournerait mieux sur le sel de la PS3 le sel de la PS3 il était impressionnant en 2006 aujourd'hui un CPU 8 coeurs c'est plus exactement d'autant que le sel de la PS3 c'est 8 coeurs CPU et GPU c'est pas non c'est plus très impressionnant aujourd'hui le sel de la PS3 sur un 5800X t'as que 8 threads d'exploité ouais ça c'est pas normal tu devrais avoir accès aux 16 threads ça ouais effectivement si en plus leur jeu gère pas l'hypertrading tu vas rapidement avoir des problèmes où un CPU 6 coeurs qui est censé être largement suffisant pour le jeu vidéo se retrouve avec seulement 6 threads exploités et où du coup ouais ça peut vite ramer moi j'ai pointé sur mon commentaire Steam optimisation aux fraises microtransactions système de sauvegarde ouais enfin bon tout ça pour dire que Capcom défend un petit peu sa vision pour Dragon's Dogma il ne renie absolument pas leur système de DLC par exemple en expliquant que la plupart des choses que vous pouvez acheter en DLC sont en réalité des contenus qui sont déjà dispos gratuitement dans le jeu et que vous devez simplement débloquer en jouant au jeu notamment les cristaux qui vous permettent de fast travel oui oui mais voilà donc ils défendent un petit peu leur truc en reconnaissant qu'il y a effectivement quelques petits problèmes de performance et que bon ils travaillent à un patch c'est en priorité chez eux ça va arriver bientôt ça devrait régler selon leur promesse la plupart de ces petits problèmes voilà c'est pas eux qui ont mal codé c'est les joueurs qui n'ont pas compris c'est ça c'est ça ah non mais pour le coup des DLC pour le coup des DLC apparemment ils assument mais complètement les DLC ils ont absolument aucune intention de revenir de revenir sur cette décision pour eux c'est là pour rester ils vont pas changer la manière dont le jeu est fait les DLC ça reste et si vous êtes pas content bah vous pouvez débloquer la même chose en jouant au jeu donc bah écoutez get good jouer au jeu et allez pas embêter Capcom it just works exactement exactement donc voilà Dragon's Dogma 2 qui devrait recevoir des patchs quand même pour corriger les performances si vous espériez que les DLC disparaissent c'est rapé soit vous passez à la caisse soit vous jouez au jeu vous get good un peu voilà allez avançons parlons parlons de Toys for Bob le petit studio qui appartenait jusqu'à il y a pas très longtemps à Activision ils ont passé alors oui pardon j'ai eu tige c'est vrai je voulais parler de ça je ne l'ai pas fait revenons un petit peu en arrière parlons juste après de Toys for Bob revenons sur cette news j'ai oublié complètement le fait que parmi les DLC payants il y avait également le fait de créer un nouveau personnage ça c'est quelque chose que Capcom a dit ok ça on a peut-être merdé on va le rajouter au jeu je vous explique dans Dragon's Dogma 2 vous créez votre personnage ils en ont parlé beaucoup parce qu'ils ont même sorti un outil qui permettait de créer son personnage avant même que le jeu soit dispo ok vous créez votre personnage et vous commencez le jeu avec c'est pas exactement nouveau ça tous les jeux depuis Elder Scrolls permettent de le faire depuis plus de 20 ans ok aucun problème tous les RPG en tout cas aucun problème sauf que admettons vous avez testé le jeu vous avez créé votre personnage vous avez passé une petite dizaine d'heures dessus vous dites c'est bien j'ai découvert le jeu j'ai envie de le recommencer avec un nouveau personnage qui aurait des stats différentes et cette fois-ci faire une run sérieuse sur le jeu où je vais aller le plus loin possible et bien vous pouvez pas d'ailleurs vous vous pouvez pas vous pouvez pas ou alors il faut supprimer votre sauvegarde recommencer à zéro machin il n'y a pas de fonction new game dans le jeu il n'y a pas de fonction qui vous permet de créer de nouveaux personnages et de recommencer le jeu avec et Capcom a dit ok ça on va créer une option qui permet de créer une nouvelle partie quand même pour pouvoir recommencer à zéro avec un nouveau personnage parce que actuellement c'est pas possible sans payer en fait si vous voulez créer un deuxième personnage dans votre sauvegarde de Dragon's Dogma 2 il faut acheter un DLC voilà ça c'était la partie un petit peu dégueulasse et là dessus autant ils assument leur politique de DLC en disant vous pouvez débloquer les mêmes contenus dans le jeu en jouant autant cette partie là cette partie là ils ont dit bon bah écoutez ouais on va permettre au jeu de il n'y a pas de DLC second perso bah attends ça veut dire il y a des gens sur Steam qui disaient que si il y a un DLC second perso c'est du mytho ou pas il y a plein de critiques sur Steam qui disaient qui disaient il faut payer pour faire un deuxième perso c'est comme Macron c'est comme Macron j'assume encore une fois moi le jeu j'attends que Capcom m'envoie une clé je pense que je vais je vais mourir avant de recevoir ma clé mais source comme Steam dur ah bah oui moi je prends les sources des gens qui ont joué au jeu vu que moi j'y ai pas joué donc dites moi je veux savoir pas de DLC second perso pas de DLC non plus pour ce TP ah bah si c'est marqué là quand même Warp Location c'est en DLC Seb si si c'est marqué en plein milieu là ici les portes cristal il y a un DLC pour en acheter après cette revue de presse tu risques pas de recevoir ta clé bah ouais si Capcom m'envoie pas des clés parce que je dis pas du bien de leur jeu je vais recevoir des clés pour aucun jeu mais c'est pas grave Warp Location Marker c'est pas juste un point de repère mais pourquoi tu l'appellerais Warp du coup parce que faire payer les marqueurs c'est pas tellement plus intelligent mais le port cristal ça définit un endroit pour se téléporter ça ne te téléporte pas pour te téléporter il faut une fairy stone uniquement trouvable in game explique moi parce que je comprends pas pour te téléporter il faut utiliser un port cristal qui définit où tu vas te téléporter on est d'accord parce que sinon comment tu définis où est-ce que tu te téléportes ouais j'ai l'impression que c'est encore pire tel que c'est décrit mais comment tu définis où tu te téléportes si t'as pas l'objet qui définit où tu te téléportes je comprends vraiment pas là un port cristal c'est lui qui définit l'endroit oui ça c'est ce que je comprends mais donc du coup il en faut un pour se téléporter on est d'accord ça va finir comme dans le film la mouche non non mais je veux savoir je veux qu'on ressorte de cette revue de presse avec les vraies infos non il n'y a pas besoin salut tol tu as plusieurs lieux où tu peux te tp et le DLC ajoute un endroit où se tp aaaah je crois que je comprends ok donc en gros il y a des points précis sur la map où tu peux te tp genre des endroits qui sont prédéfinis et si tu veux te téléporter ailleurs il faut utiliser un consommable c'est ça dites moi si j'ai compris regarde la marginale de Goto eh mais je travaille moi j'ai pas eu le temps de la regarder donc tu choisis de le placer où tu veux d'accord d'accord les pierres c'est pour définir une destination custom de tp c'est limité en nombre acheter ou non pour te taper sur le point de custom prédéfinir d'accord d'accord donc il y a un objet trouvable in game qui permet de se téléporter et si tu veux te téléporter ailleurs que dans les villes en gros quoi si j'ai bien compris il y a un objet supplémentaire que tu peux acheter en DLC ok ok bah écoutez merci pour ces précisions parce que comme je le disais c'est pas faute d'avoir essayé moi j'ai demandé à Capcom de m'envoyer le jeu et ils m'ont laissé en vue donc donc mes infos ne sont que partielles malheureusement voilà mes infos ne sont que partielles le jour où Capcom me considérera comme une vraie personne et il répondra à mes mails je pourrais déjà je pourrais déjà vous donner plus d'infos mais je fais ce que je peux avec les moyens qu'on me donne aussi ça permet de définir des custom TP d'accord ok 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 tu en obtiens aussi en jeu ouais ça tout ce qui est listé là dedans en fait Capcom explique que tu peux les acheter en DLC mais tu peux aussi les trouver dans le jeu t'es pas obligé de les payer ouais gothoz nous est super et oui mais gothoz il a joué au jeu ou pas aussi je suis sûr que gothoz il a reçu une clé lui il est beaucoup plus important que moi de toute façon rien n'oblige à payer non bien sûr c'est ce que dit Capcom c'est ce que dit Capcom rien n'oblige à payer pour avoir les objets qui sont listés ici y compris les portes cristal qui définissent la location enfin l'endroit où tu veux te téléporter c'est gothoz qui l'escape comme en vue exactement il a ce privilège lui mais oui mais pour ça il a tout mon respect voilà ok bon écoutez au moins on aura eu les vraies infos là dessus voilà on se sera pas trompé et encore une fois le chat le chat assure en corrigeant les infos du streamer qui racontait n'importe quoi parce que ça arrive figurez-vous voilà parfois parfois on fait tout ce qu'on peut pour avoir des infos les plus précises possibles mais les éléments se déchaînent contre nous moi je vous dis j'ai demandé une clé à Capcom pour pouvoir essayer le jeu je l'ai pas eu je me suis renseigné mais dans le temps le peu de temps que j'avais parce que je sais pas si vous avez remarqué mais cette semaine j'ai eu beaucoup de travail cette semaine j'ai eu beaucoup de travail d'habitude j'essaie de jeter un oeil aux revues de presse des copains notamment à la revue de presse de Gotos parce qu'elle est d'excellente qualité et très intéressante à suivre et je me la mets dans un coin pendant que je prépare ma propre revue de presse cette semaine malheureusement j'ai pas eu le temps vraiment cette semaine j'ai pas eu le temps d'aller voir ce que faisaient les copains j'ai pas eu le temps parce que j'ai été pris par beaucoup d'autres trucs ce qui mène à ce genre de choses mais heureusement vous êtes là pour me rattraper et pour m'éviter de diffuser des contre-infos et ça c'est très important je suis Gotospild mais non mais à un moment donné quand les gens font du bon travail il faut pas aller contre le truc au contraire il y a des gens qui font du bon travail si on peut pas s'en inspirer si on peut pas soutenir aussi les copains le seul truc qui est vraiment utile dans les DLC le backpack pour faire un camp qui est juste un poil plus léger 5 kilos au lieu de 6 putain mais même ça c'est vendu wow 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 dur hein quand même dur allez passons cette fois-ci pour de vrai maintenant qu'on a corrigé nos petites erreurs passons cette fois-ci pour de vrai à la news suivante et la news suivante elle concerne Toys for Bob cette fois-ci là j'ai vérifié les infos vous inquiétez pas Toys for Bob on en avait déjà parlé dernièrement c'est un ancien studio de l'univers Activision Blizzard il appartenait enfin il était il faisait partie du giron d'Activision Toys for Bob et jusque là il développait des licences appartenant à Activision notamment Spyro le Dragon que vous voyez ici en image ils avaient travaillé également sur Skylanders sur des jeux Crash Bandicoot voilà ils travaillaient sur ce genre de jeux pour Activision et disons que ça s'est un petit peu mal passé ces derniers mois avec Activision qui avait prévu de licencier plus de 80 personnes chez Toys for Bob dans le cadre des nombreuses coupes budgétaires prévues au sein d'Activision et plus largement au sein de Microsoft à la suite de quoi Toys for Bob a tout simplement décidé de racheter ses parts auprès d'Activision et de devenir indépendant c'est une chance pour eux d'avoir eu les moyens de faire ça parce que c'est pas forcément évident mais ils ont décidé de se séparer d'Activision de devenir indépendant en rachetant simplement les parts qu'Activision détenaient chez eux et désormais Toys for Bob continue son aventure en tant que développeur indépendant ça pose quelques petites difficultés pour Toys for Bob puisque Microsoft enfin Activision et donc par défaut Microsoft restent propriétaires des licences sur lesquelles bossaient Toys for Bob jusqu'à maintenant les jeux Skylanders Crash Bandicoot Spyro etc n'appartiennent pas à Toys for Bob ces droits là appartiennent toujours à Activision donc ils partent du giron d'Activision certes mais ils partent sans ces licences là ils vont devoir créer de nouvelles choses ils ont déjà commencé à bosser sur un nouveau projet de jeu on ne sait pas encore ce que c'est on n'a pas d'infos sur est-ce que c'est une nouvelle IP ou est-ce qu'ils ont réussi à négocier quelque chose avec Activision pour continuer à bosser avec eux en revanche peut-être que c'est le cas parce que ce qu'on sait aujourd'hui c'est que certes ils ne font plus partie de l'écosystème Microsoft mais ils vont quand même continuer à bosser avec eux ils viennent de signer un partenariat en tant que développeur indépendant pour faire de Microsoft l'éditeur de leur prochain jeu vidéo donc quoi qu'il arrive même s'ils ne sont plus dans leur rang ils vont quand même faire éditer leur prochain et donc distribuer leur prochain jeu vidéo par Microsoft Microsoft qui va participer au financement de ce jeu qui va vraiment entrer dans le deal et qui va donc agir comme l'éditeur du jeu sachant que Microsoft est également propriétaire désormais d'Activision qui était l'ancien employeur entre guillemets de l'ancien patron de Toys for Bob donc ils sont indépendants ils ont désormais leur propre entité ils font leur truc à leur sauce ils restent quand même pas trop éloignés ils sont toujours dans le champ gravitationnel on va dire de Microsoft et ils vont continuer à bosser avec eux le jeu sur lequel il bosse pour le moment on ne sait pas ce que c'est c'est probablement pas un jeu de la licence Skylanders ou Crash Bandicoot ou Spyro mais il n'est pas impossible que ce soit quand même le cas vu qu'il se trouve que Microsoft propriétaire désormais de ses licences est impliqué dans le développement du jeu au moins d'un point de vue financier et en ce qui concerne l'édition donc on verra bien mais voilà les choses reprennent un petit peu un rythme on va dire un peu normal pour Toys for Bob qui a eu à subir les foudres des licenciements d'Activision avant de devenir indépendant et qui aujourd'hui reprend ses affaires dans son coin avec l'aval et le financement de Microsoft pour continuer à exister donc voilà je pense qu'ils vont continuer à développer ces licences connues en étant indés mais pour le faire il faudrait qu'ils aient un accord de licence auprès d'Activision ou auprès de Microsoft on ne sait pas pour l'instant on ne connaît pas les contours exacts du deal entre Toys for Bob et Microsoft on sait simplement que Microsoft va participer au financement de leur prochain jeu il n'est pas impossible que ce prochain jeu soit un crash ou un spiro ou autre chose de leur licence à eux mais pour l'instant on n'a pas ces infos là on ne sait pas exactement ce que ça va concerner ce qu'on sait c'est qu'ils bossent sur un jeu qui sera financé par Microsoft et dont on aura des infos du tard coming soon comme on dit dans le jargon mais voilà Toys for Bob reprend un petit peu le développement de jeu avec le soutien financier de Microsoft exactement stay tuned wait and see et autres formules tout à fait journalistiques voilà avançons un petit peu et faisons un très très rapide tunnel licenciement comme je vous l'avais dit le rythme et la violence des annonces autour des licenciements allaient très certainement s'atténuer à mesure qu'on approche du printemps puisqu'on approche aussi des clôtures d'exercice fiscal et que du coup ces licenciements qui visaient à assainir un petit peu les comptes ils ont eu lieu ça y est et que les clôtures de comptes arrivent bientôt donc il va y avoir de moins en moins et encore de moins en moins d'annonces de licenciements il y a quand même quelques studios qui continuent à licencier notamment hop là je scronde un peu dans mes notes notamment VLAN Studio qui est notamment connu pour avoir développé Knockout City le fameux jeu des multiballes exactement le fameux jeu des multiballes VLAN Studio annonce alors pour l'instant c'est pas encore acté mais ils annoncent qu'ils se préparent à licencier 46 personnes 46 postes qui sont visés sur un total de 121 employés à qui la faute en réalité c'est la conjoncture l'économie l'austérité tout ça certes mais le problème c'est surtout à cause de l'annulation je revienne dans mes notes parce que ça a scrollé sans me prévenir hop c'est surtout l'annulation d'un projet de jeu sur lequel ils bossaient actuellement qui s'est retrouvé le bec dans l'eau et qui a laissé VLAN Studio avec un trou béant dans leurs finances qu'ils vont devoir combler en licenciant des gens malheureusement comme je vous l'ai déjà dit quand on a des problèmes d'argent dans l'industrie pas que dans le jeu vidéo partout ailleurs dans n'importe quelle boîte quand on a des problèmes d'argent et qu'on essaie de faire des économies les plus importantes possibles dans un temps le plus court possible la manière la plus simple et la plus rapide et la plus économique de récupérer de l'argent c'est de licencier voilà c'est malheureusement toujours les gens qui travaillent qui prennent en premier donc là cette fois-ci VLAN Studio annonce le licenciement prochain de 46 personnes sur 121 employés ce qui nous fait du quoi est-ce qu'ils ont calculé le pourcentage je suis très mauvais en calcul mental mais on est à quelque chose comme on est à quelque chose comme 30 ou 40% quelque chose dans ce style des effectifs 46 personnes qui va encore falloir ajouter au bilan 2024 déjà très lourd presque aussi lourd que le bilan 2023 alors qu'on est qu'au mois de mars mine de rien donc donc on est pas mal il y a deux le cas où on vient des travailleurs quand on perd de l'argent ou quand on gagne de l'argent malheureusement c'est vrai Raptor c'est pas rare que des entreprises qui gagnent de l'argent licencient quand même parce qu'on peut quoi effectivement effectivement donc voilà pour les 46 personnes qui vont être licenciées elles devraient recevoir leur package et leurs notifications dans les 60 jours qui viennent à partir de l'annonce donc tout cela sera effectif avant l'été voilà on sera en avril dimanche déjà putain t'as raison on sera en avril dimanche déjà et on change d'heure dimanche ça ça va me baiser mon planning pour la semaine prochaine je vous préviens d'avance je vous préviens d'avance le planning de la semaine prochaine il va être à la zone totale je vais essayer de le tenir mais je ne sais pas je ne sais pas comment ça va se passer parce qu'alors on va changer d'heure je vais être décalé au complet je vais être en retard d'une heure tous les jours c'est ça va être terrible ça va être terrible mais bon semaine prochaine au passage on devrait avoir du bricolage je vous en parle à la fin du stream mais normalement semaine prochaine on risque d'avoir fortement risque d'avoir du bricolage sur l'établi derrière parce que j'ai 2-3 petites choses qui arrivent je vous en parlerai tout à l'heure après l'émission tu sais qu'il existe un objet qui s'appelle une montre ouais c'est vrai y'a rien d'outil mais il existe un objet qui s'appelle mon temps de sommeil et que je vais pas pouvoir réduire d'une heure sinon je vais avoir des problèmes de santé c'est pas possible donc je vais essayer je vous promets d'essayer je peux pas vous promettre d'y arriver mais je peux vous promettre d'essayer par contre bref voilà pour les news de la semaine on a pas terminé vous ne bougez pas on a fait un tout petit peu moins de news que d'habitude parce que j'avais un tout petit peu moins de temps pour les préparer mais on a quand même autant que faire se peut bien fait les choses il nous reste il nous reste bim il nous reste les trailers chers amis il nous reste les trailers et cette semaine je vous ai sélectionné trois trailers la plupart de ces trailers viennent de jeux qui ont été montrés à l'occasion de la GDC en 2024 il y a eu en fait quelques quelques comment quelques conférences quelques streams qui ont eu lieu notamment un futur game show au cours duquel plusieurs jeux ont été montrés souvent des jeux dont qu'on connaissait déjà mais avec un peu plus d'infos du gameplay des dates de sortie des trucs comme ça donc j'en profite pour vous mettre trois petits trailers qui viennent de cet événement là on va commencer par Foundation c'est vrai qu'il n'y a pas le titre sur la vignette en fait c'est un peu dommage le jeu s'appelle Foundation Galactique Frontière je vous laisse regarder ça on en parle juste après je vais juste couper ma musique ici je vais débuter ça est-ce que le jeu le jeu est-ce que la vidéo est en lecture en boucle elle est en lecture en boucle je vous laisse regarder le trailer je vous récupère dans une minute et trente secondes pas plus un rapport complet avec Asimov vous allez voir Sous-titrage ST' 501 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 Regardons le trailer suivant Celui-ci il est un peu plus joli Voilà il est un peu plus joli Ça s'appelle Orts of Hunger Alors ça nous dit Announcement Trailer C'est pas faux mais c'est en réalité Un jeu qu'on avait déjà un petit peu vu Il y a quelques mois Celui-ci c'est pas une annonce toute fraîche Toute fraîche mais il a été montré Au Summer Game Fest donc Donc, j'en profite et je vous mets le trailer ici. Je coupe simplement la musique là. C'est bon, on est bien. Vous avez le navigateur qui est prêt. C'est parti, je vous récupère dans 49 secondes. Ce n'est pas très long. On en discute juste après. C'est parti. Voilà, ça s'appelle... S'il te plaît, s'il te plaît, tu ne parles pas par-dessus mon stream. Ce n'est pas très gentil. Donc, ça s'appelle Hordes of Hunger. C'est un jeu développé par Hyper Strange. On est sur du... Selon la fiche Steam. Là, je vous détaille ce que la fiche Steam nous apprend. On est sur du hack and slash roguelike médiéval. La partie médiévale, ça n'aura pas échappé à grand monde. Donc voilà, ce n'est pas non plus le jeu le plus incroyable que vous aurez vu cette semaine non plus. Mais, 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 ça peut... Enfin, moi, je... Si, 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 je mets quand même une petite pierre dessus pour me rappeler qu'il existe. Ça peut avoir du potentiel. Ça n'a pour l'instant pas de date de sortie. C'est prévu sur PC. La date reste à déterminer. Et c'est un jeu d'action survie. Voilà. Je crois que le... Voilà. Le jeu dit que c'est de l'action Survivor's Like. Avec des mécaniques de roguelike. Avec des mécaniques de hack and slash. Avec ce genre de choses. Donc, voilà. A garder dans un petit coin. Moi, j'aime bien la DA. Le jeu n'est pas forcément, d'un point de vue technique, hyper beau. Mais, moi, j'aime bien la DA. Je la trouve pas mal. Et je me dis que... Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ça peut le faire. Un versus like en action. Ça a l'air cool. Ouais, franchement. 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 Il y a quelque chose à en sauver. Donc, J.S. est développé par Hyper Strange. À qui on doit, entre autres, Bloodwest. Si je ne dis pas de conneries. Donc, voilà. Affaire à suivre. Je vous tiendrai au courant. Je regarderai si jamais on a une date de sortie. Parce qu'on n'en a pas pour l'instant. Et on en reparlera éventuellement. À ce moment-là. Un cross entre Vermintah et des Vampire Survivor. Et ouais, il y a un petit peu de ça. J'avoue que le côté Vampire Survivor, il est un peu là aussi. Ouais. Effectivement. Voilà. Bref. Avançons un petit peu. On a encore un trailer. Et regardez-moi ça. J'ai envie de juste laisser cette vignette. Même moi, qui n'en ai rien à foutre de l'univers de Lovecraft et de Cthulhu et des trucs comme ça. Je suis en pamoison devant cette vignette YouTube que je trouve absolument magnifique. Je vous laisse regarder le trailer de Worshippers of Cthulhu. Je coupe simplement la musique. Voilà. On peut juste s'arrêter à la vignette et dire qu'on a envie de jouer au jeu. On est d'accord ou pas ? Moi, juste la vignette, je me dis, je ne sais pas ce que c'est votre jeu, mais je vous fais confiance. Bref. Je vais quand même vous mettre un éléphant de mer. Tout à fait. Je vais quand même vous mettre le trailer. Il y en a pour une minute. Juste une minute. Quasi tout pile. Je vous retrouve juste après. On va en discuter un peu. Vous allez me dire ce que vous en pensez. C'est en lecture automatique, c'est en lecture automatique. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Hop là. C'est bon, ça s'appelle. Donc, je remets la musique et je remercie Moewa pour son 21e mois d'abo. Merci beaucoup pour le soutien. Bientôt deux ans presque. Donc voilà, ça s'appelle Worshippers of Cthulhu. Alors certes, c'est pas le jeu graphiquement qui va vous transcender, mais on est sur du city builder dans l'univers de Lovecraft. Dans l'univers de Cthulhu, il faut, vous l'aurez compris, aimer ces univers. Il faut avoir un certain intérêt pour tout ce qui tourne autour. Je sais qu'il y en a plus d'un et plus d'une dans le chat qui ont une appétence particulière. J'ai utilisé le mot appétence. Je mérite un point bonus. Franchement, je mérite un sub. Non ? Non, ça ne mérite pas. J'ai dit appétence quand même. Bon. Bref. Il y a des gens parmi vous qui ont une appétence pour l'univers de Lovecraft. Donc, je me suis dit que ça pourrait vous plaire. C'est prévu pour PC sur Steam et Epic Game Store en 2024. Ça n'a pour l'instant pas de date de sortie. Sachez tout de même que c'est prévu pour une sortie en accès anticipé. Et j'aime autant vous le dire, on ne sait pas toujours à quoi s'attendre avec les jeux en accès anticipé. On en a vu qui n'en sortaient jamais. On en a vu qui... Voilà. Sachez-le quand même avant de jeter votre argent vers l'écran. Mais cela étant, si vous avez un manque de jeu dans l'univers de Lovecraft, déjà, je ne sais pas ce que vous faites parce qu'il y en a un qui sort toutes les 27 secondes en ce moment. Mais bon, il y a ça aussi. C'est pour quand 2X Toulouse ? Ça arrive, ça arrive. Le jeu de combat dans l'univers de Cthulhu, c'est pour après-demain, je pense. C'est qu'une question de temps. Voilà. Vous avez un manque de bons jeux Cthulhu ? Eh bien, écoutez, c'est peut-être ça. Je ne sais pas, moi. Je n'en sais rien. C'est peut-être ça. Dans tous les cas, ça sort en 2024 à une date de sortie qui n'est pas encore précisée. Ça sortira sur PC, sur Epic Game Store et sur Steam. Wishlistable, dès maintenant. Un certain dictateur modérateur est fan de Tentatule. Oui, 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 Secter. Secter, il joue régulièrement justement à des jeux Lovecraftiens sur sa chaîne. Il aime beaucoup, donc oui. Oui, oui. Cthulhu Skylines. Putain, mais c'est clair, on pourrait l'appeler comme ça, Cthulhu Skylines. En tout cas, voilà. Et sur ce, sur ce, mesdames, messieurs, nous avons fait le tour de cette revue de presse. Voilà. Fait le tour de l'actualité, une revue de presse à poil plus courte que ces derniers temps, que d'habitude, mais bon, les circonstances étant ce qu'elles sont, j'ai dû aussi adapter mon planning à tous les événements de cette semaine. Et donc, voilà.